Et bonjour à tous c'est Shizu aujourd'hui on se retrouve pour l'introduction à l'ETC 2024 comme vous pouvez le voir je suis très content de remettre le drapeau de la France puisque j'avais de nouveau le privilège de représenter notre pays pour les Français qui me regardent si vous ne l'avez pas vu j'en profite pour faire un petit peu d'auto promo mais j'ai fait un petit teaser de cet ETC qui a dû sortir sur la chaîne il y a quelques jours si vous n'avez pas vu je vous invite à aller voir parce que je pense que vous pouvez rigoler un petit peu on y va donc pour cet ETC alors présentation rapide de l'événement pour ceux qui ne sauraient pas exactement au courant de quoi on parle donc l'ETC donc l'European Team Championship porte assez mal son nom parce qu'en fait ça s'apparente plus aux championnats du monde de 9e âge ça se passait cette année à Cracovie en Pologne le 2, 3 et 4 août 2024 donc et il y avait cette année 28 équipes réparties donc enfin 224 joueurs pardon réparties en 28 équipes de 8 donc il s'agit donc du tournoi opposant les nations du Wargame c'est tout simplement là que se disputent les meilleures parties de l'année avec le meilleur niveau et souvent les meilleurs adversaires donc on va voir un petit peu ce que ça a donné au niveau de mes objectifs personnels cette année bah écoutez sans vouloir remuer le couteau dans la plaie je vais simplement déjà vouloir faire mieux que 22 points alors certes vous allez me dire faut peut-être se mettre des objectifs à notre niveau bon je pense que 23 points ça m'a l'air envisageable on verra bien ce que ça a donné ensuite plus sérieusement proposer de la solidité à table qui est clairement propre à l'environnement ETC c'est vraiment un tournoi où on va chercher à savoir fermer des games quand ça devrait être le cas à savoir aller chercher un petit peu de points quand ça devrait que le cas également donc vraiment c'est un univers particulier pour ceux qui ne le connaissent pas on c'est un peu difficile à à vous à vous donner les tenants les aboutissants mais en gros vous avez des games plus sérieuses vous avez un peu moins de allez je le tente allez je vais tenter ça même si ça passe jamais on a un peu moins de ce genre de choses on est plus sur des ok je pense que je vais faire ça parce que c'est la bonne idée donc voilà pas de fancy plays vous savez que j'aime bien ça mais on va essayer de se focus un peu sur les scénarii et limiter la prise de risque surtout que cette année j'y étais donc en Verminstorm on verra la liste et surtout l'armée juste après et puis enfin un point qui me tient à coeur clairement c'est maintenir et renforcer la bonne image de la France à l'international du 9e âge parce que je pense que on est et puis nos voisins ou les éventuels étrangers qui pourraient me regarder pourraient le confirmer ou l'infirmer mais je pense qu'on est un pays avec une assez bonne image et donc on va essayer de maintenir ça et surtout de le renforcer à chacune de nos apparitions en tout cas c'est l'une des missions qu'on s'est donné avec cette équipe et donc par bien évidemment c'est un c'est un objectif qui me tient particulièrement à coeur donc rapidement pour vous parler de la liste alors avant de vous parler de la liste je vais remettre encore une fois un merci je l'ai contacté en privé pour lui dire mais je le refais ici en public je remercie le joueur qui a prêté cette armée donc je mets son pseudo juste après qui a prêté une armée à l'équipe de France et je remercie par la même en fait en fait la communauté parce que bah c'est absolument fantastique c'est pas compliqué vous allez voir l'armée tout simplement exceptionnel et ben je crois qu'on peut se remonter on peut se montrer vraiment reconnaissant d'avoir une communauté qui nous permet en tant qu'équipe de France d'avoir des armées d'aller amener des armées à l'international à ce point là phénoménal je crois qu'on avait deux armées prêtées cette année donc bah c'est juste incroyable vraiment pour vous donner un petit peu l'insight de quand Maël m'a ouvert les boîtes parce que moi j'ai vraiment découvert l'armée à Cracovie j'avais fait plusieurs entraînements sur table mais avec une autre armée du studio 3DMF en l'occurrence plutôt de Benji et donc j'avais testé un peu des choses mais c'était avec une armée voilà machin ça se mettait mal en régiment c'était toujours un peu la galère les les trainings et là vraiment Maël on arrive à Cracovie on arrive dans la salle j'ai pas encore vu l'armée parce qu'en plus ils ont ils ont eu un souci d'avion la veille donc j'ai vraiment rien pu voir avant d'arriver sur l'événement et il me sort les figs et en fait à chaque unité je suis tout simplement émerveillé vous le voyez en bas ici le joueur a fait quelques pimp en fait pour que ce soit vraiment les figurines de l'équipe de France de cette année il a mis des drapeaux français enfin c'est juste une dinguerie le niveau de peinture est exceptionnel il y a des conversions absurdes donc vraiment se faire prêter des armées déjà c'est incroyable mais se faire prêter des armées de cette facture voilà on est dans le démentiel donc encore une fois merci rapidement pour passer sur la liste c'était une liste qui se voulait solide on s'oriente vous l'avez vu un petit peu au niveau de la liste des califs ça n'a pas trop changé si ce n'est qu'on a rajouté deux canons et qu'on a passé un des persos en flash master sur brut qui est assez pratique qui va lui permettre de sortir un peu des unités d'accomplir des petits rôles satellites donc j'aime assez bien et sinon voilà on a deux blocs de black fur deux blocs de murmillots deux canons instigian le gros en occultisme avec l'obsidian rock l'idée c'était aussi d'avoir un personnage qui soit dur à tuer la doom blade et vous allez voir que la doom blade dans cette etc elle va en vivre des aventures vous n'êtes pas après je pense un apprenti de la watchcraft on a dû baisser un petit peu la magie pour faire rentrer le reste un adepto maturgy on a un binding à rose of battle pour bien un peu compléter tout ça et enfin le chausson de 15 vélites donc une liste est extraordinairement carré pas forcément dans mon adn mais très dans la tête dans l'adn etc finalement je vais simplement donc vous présenter quelques photos de l'armée comme je vous l'ai dit elle est est tout simplement exceptionnel on a vraiment à la fois un niveau de peinture très très bon on a une thématique qui est très très forte on a un niveau de détail sur les socles sur les figurines qui est extraordinaire donc voilà donc le joueur s'appelle isopropyl j'espère que je dis bien ton pseudo mec et vraiment encore une fois un tout tout grand merci voyez bon malheureusement j'ai pas fait des photos qui sont magnifiquement net malgré le fait que j'ai un boîtier que c'est mon métier c'est quand même un peu un peu catastrophique mais voyez l'appareil figurine avec un posing la bannière d'équipe de france enfin vraiment amener ça sur la table je vois j'espère que je vous ai transmis à quel point c'était un kiff mais autant l'armée scaven l'armée vermine swarm c'est pas forcément mon go to je l'ai dit plusieurs fois je sais que c'est quelque chose qui a filtré c'est fait pas partie des choses que je préfère jouer mais je peux vous dire que quand j'amène une amener une armée une armée pareil pardon bah ça devient un kiff en fait ça devient juste un kiff absolu voilà je mets quelques autres photos j'en aurais pas pris tant que ça donc bien évidemment je rends pas honneur à l'armée mais on est tout simplement sur une armée exceptionnelle vraiment on a des fins les unités les raogres à djezai en fait c'était des raogres avec une grosse arbalète c'était une dinguerie 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 on avait des assassins pour les champions c'était à la fois jouable et à la fois magnifique donc vraiment encore une fois bravo et merci à isopropyl et puis pour finir un petit peu avec les trous du cul qui m'accompagnait cette année bah on avait une belle équipe cette année on avait une très très belle équipe avec donc dame the toit en bisterre petit vincent en orc et gobelins valor en empire berlioz en infernal dwarf benji notre capitaine en ogre moi donc en vermine swarm jug en undying dynesties et enfin pe en 1 écoutez les rapports de bataille arrivent très bientôt j'espère que vous suivrez ces aventures avec engouement ça a un petit peu été il ya eu quelques choses qui s'est fait un quelques trucs qui ont un peu leak sur le facebook de trc donc on a vous avez peut-être un peu vu les résultats et tout mais vous allez voir vu de l'intérieur ça va être encore plus intense donc je vous dis à très bientôt sur blackwood on se retrouve pour les rapports de bataille qui devra arriver juste après ciao bon